Hey, salut à tous, c'est aujourd'hui pour la nouvelle Unbox Fix et il va être plutôt cool. C'est un studio que j'ai jamais fait sur la chaîne, c'est Fantasy Studio, c'est du non officiel sur du Pokémon que j'avais pris parce qu'il ressemblait un peu au PPAP, on avait une base déstructurée, on n'avait pas de logo Pokémon, c'était Léviator, Méga Léviator et Magica, une boîte plutôt simple, tranquille. La statue me semble complexe à monter par contre, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en live. Allez, on attaque, c'est une statue déjà qui est déstructurée complètement et ça j'aime, vous voyez la base ? Bon, j'ai déjà mis le Méga Léviator parce que je n'étais pas trop en confiance dont je l'avais placé avant, parce qu'il y a des bouts, je ne peux pas la poser en fait, il y avait des bouts hyper fragiles ici, là. Là, ils le disent, c'est en mousse noire et il y a partout, il y a des petits stickers avec warning dessus sur toutes ces pièces, là. Pour dire de ne pas attraper par là pour la sortir, sinon vous risquez de la casser, quoi. C'est une statue que j'ai pu d'ailleurs, que j'ai revendue à mon ami Bino, Bino qui est tombé du côté obscur depuis qu'il est passé chez Denethorne, il a vu tous les Pokémon, et bien il a craqué à fond. Alors, Fantasy Studio, je vais quand même vous montrer dessous pour le tirage, numéro 139 sur 177. Ah putain, mais c'est ça la photo qu'il me faudrait pour que je montre la statue vu qu'il n'y a pas de notice. Parce que là, il y a trop d'effet sur la boîte. Putain ! J'aurais dû la prendre en photo. En tout cas, ce Torando est très stylé. On voit que ça part, c'est le Leviator qui fait ça, qui va sortir. Franchement, ça, j'adore. On a pas mal d'écumes de peinture blanche du coup, et ça, c'est plutôt joli, très très joli. J'ai aucune idée de comment ça se monte. Mais alors, aucune idée. On va mettre la tête du Mega Leviator, qui était, par contre, c'est bien protégé pour le coup. Parce que lui, c'est pareil, regardez, ça, c'est en résine. Ça, c'est en résine. Ils disent, attention aux dents, pareil, il ne faut pas tirer sur les dents, sinon elles s'enlèvent. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais si lui, il va là, on va peut-être mettre le Leviator. Leviator, pareil, il devait y avoir des petits bouts de warning. Il y a tout ça, c'est très joli. J'ai beaucoup de pièces à mettre. Je ne sais pas trop où ça va, ça va être un peu chiant, je pense. D'ailleurs, est-ce que je devrais les mettre avant ? Je ne sais pas. Et lui, il va se placer là-bas. Je vois qu'il y a un plug dans l'eau cachée. Ok, pour le coup, c'est facile à aller chercher. Méga-Leviator, Leviator. Ensuite, on a de l'eau. De l'eau, très simple. L'eau, par contre, est vraiment bien fait en résine transparente. Après, est-ce que ça va être facile à monter ? Ça, j'imagine, c'est au Leviator. Je vais garder la notice en même temps, parce qu'il y en a trois. Il y en a un qui a du bleu sur lui. Non. Vas-y, là. Ok, c'est lui. Ensuite, pas facile. C'est lui. Ok, ça commence à prendre forme. Mais il doit en manquer. Ouah ! Putain, si j'avais su, je l'aurais mis avant. Il faut le mettre là, là. Ouais, ça va. Ok. Le Leviator commence à prendre forme. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a des grosses nageoires jaunes. Donc ça, je pense que c'est... Ouais, ça, c'est au Méga-Leviator. On va les monter avant, ces conneries, là. Je ne sais pas si c'est très stable, tout ça. Je n'aurais pas un chat qui se frotte dessus. On a les grosses moustaches. On les mettra après. Peut-être mettre les moustaches du Leviator. C'est à qui, ça, là ? Putain, c'est à qui, ça ? C'est au Leviator, ça ? Ah ouais, c'est au Leviator, ça. Ah non, j'aurais dû le mettre avant. Ah, la galère. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, Bino, je l'aurais déjà aidé. Mieux vaut les monter avant, sinon on ne peut pas accéder aux trous, en fait, sur l'autre côté. Le Leviator est monté. Il y a toujours un plug, là, qui me dérange à l'arrière. Donc, au cas où, je vais terminer après. Bon, alors, après, il y a lui, là. Lui, visiblement, il y a des choses à mettre. Et ça, c'est le problème de la photo, c'est qu'on ne voit rien, quoi, sur la photo. Ok. Le petit, ici. Ah ouais, d'accord. Bon, par contre, ça rend très bien. Ça donne du dynamisme, d'ailleurs. Vraiment, ça rend très bien. Putain, il y a un truc où... Ah, c'est le Magikarp. Ok. Et il m'en reste sur le dos du Leviator, là. Putain, il y a ses moustaches aussi. Enfin... Ok, ça, c'est lui. Tout en haut, là, c'est forcément lui, parce qu'il n'y a pas de trou. Ok. Et donc, celui d'en dessous, il y a un plug. Sauf qu'il faut passer dessous. C'est un peu minutieux. J'ai l'impression de faire la maquette du Going Mary que j'avais fait, là. Voilà. Putain, on est pas mal, là. On est pas mal. Allez, ensuite. Donc, en fait, là, il y a un trou, mais il ne sert à rien, le trou. C'est vraiment... De toute façon, il est caché par ça. Ok. Et les moustaches ? Et les moustaches, est-ce que c'est ça ? C'est une sacrée moustache, hein. Pour le coup, ils ont rigolé zéro sur la moustache. Qu'il faut mettre dessous, hop. J'aurais peut-être dû les mettre avant, encore, là. Parce que je vois rien. Impressionnant, les moustaches. C'est du PVC ou du PU ? Je sais pas. Je pense que c'est du PVC, mais c'est quand même vachement rigide. Voilà. Regardez ça. C'est plutôt impressionnant. Ouah. Ouah. Ouah, c'est tendu. Celle-là, on va peut-être la mettre après. Yes. Yes. Ça commence à être assez impressionnant. Le Magikarp, alors lui, pour le coup, c'est une maquette. Il est hyper stylé. Avoir le Magikarp, je trouve ça vraiment excellent. Regardez-moi les petites moustaches. Qu'est-ce que je dois mettre ? Les toutes petites moustaches. Et les toutes petites nageoires, ça va être un peu plus complexe, je sens. Mais bon. Une. Pour les nageoires, c'est facile. Deux. Et les moustaches. C'est des ouf de faire des pièces aussi petites. Non. La moustache me gêne. Non. Mais putain. Voilà. Il est posé. J'ai laissé une moustache. Celle qui est cachée derrière. On ne la voit même pas sur la photo. Donc, je l'ai enlevé. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, ce serait la mienne. J'aurais tenté. Comme c'est celle de Bino. Bah écoute, je lui laisse casser sa moustache. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire le fou. Bon, ben voilà. On a terminé. On fait le petit zoom musique. Puis après, on va en discuter. Voir ce qui va, ce qui ne va pas. Le prix, etc. Auf Wiedersehen. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va mesurer tout ça, voir combien ça représente un petit peu. 32 cm de haut. En largeur, on ne va pas être énorme puisqu'on va être à 28 cm de large. Et en profondeur, bien sûr, ça dépend toujours de votre inclinaison, etc. On est à 23 cm, donc plutôt facile à caser. Au niveau des points forts et des points faibles, déjà le point faible, je dirais le montage. Je trouve qu'il y a beaucoup de pièces hyper fragiles. Il n'y a pas de notice en plus. Je ne sais pas, en plus, ça bouge un peu. Vous voyez la moustache, la moustache encore, ça va. Mais l'Eviator, il ne bouge pas. Mais là, le Magikarp, moindre truc. La moustache, elle retombe, la main joueur, elle retombe. L'Eviator, ça va encore. Après, je n'ai pas trop de défauts plus que ça. C'est vraiment plus sur l'emboîtement. Ça fait très non officiel, ça bouge un peu, etc. Par contre, en point fort, c'est vraiment le concept. Le concept est génial. On a vraiment un torrent en dos avec le méga-Eviator qui sort. Vraiment, il est beau. En plus, on a plein de petites résines, comme ça, transparentes, avec de l'écume qui est bien faite en plus. Donc, vraiment, c'est très joli. C'est un très beau concept. Pour l'instant, il bat largement la X-Studio qui en avait fait un que je n'aimais pas du tout. Là, pour moi, il éclate complet. Curieux de voir vos retours, vous, ce que vous en pensez, si elle vous plaît ou pas. Parce que c'est un Pokémon qui est quand même très, très apprécié. J'en ai eu pour 280 euros de mémoire chip compris. Bon, c'est revendu à Binot. 280 ou 290, je ne sais plus. Ça va repartir. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501